Les conseils de Barack Obama aux jeunes qui veulent devenir riches Lorsque j'étais jeune adulte, j'ai lu une citation qui a changé ma vie. Elle disait à peu près ceci, « Si vous pouvez laisser cinq ans de votre vie comme d'autres ne peuvent pas le faire, vous profiterez du reste de votre vie comme la plupart des gens ne peuvent pas le faire. » En raison de cette citation, et de nombreuses autres inspirations que j'ai reçues lorsque je me suis lancée dans le monde des affaires à l'âge de 21 ans, je ne m'attendais pas à un succès instantané. En fait, je m'attendais à ressentir pendant une décennie. C'est la raison pour laquelle j'ai enduré ces années difficiles sans me plaindre ni trouver d'excuses. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que je considère comme le meilleur conseil de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, pour tous ceux qui veulent devenir riches. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Le voici. Barack Obama a déclaré qu'il était difficile de se faire une place dans le monde. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas. Il faut de la patience. Il faut s'engager. Et cela implique de nombreux échecs en cours de route. Si la plupart des gens sont pauvres, ce n'est pas parce que le système a été truqué contre eux. C'est parce qu'il est difficile d'être riche. Si de nombreux mariages ne fonctionnent pas, ce n'est pas parce que c'est normal. C'est parce qu'il est difficile de maintenir une union heureuse entre deux personnes. Si la plupart des gens ne réussissent pas dans la vie, ce n'est pas parce que quelqu'un les en empêche. C'est parce que c'est dur, dur et difficile. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à traverser ces épreuves. Mais en quoi cela est-il censé vous aider ? Au fil des ans, j'ai remarqué que la plupart des gens se trouvent des excuses et se plaignent parce qu'ils s'attendent à ce que la vie soit facile. Ce jeune diplômé de 23 ans veut créer une entreprise. Mais il n'a pas d'argent. Il reproche au gouvernement de ne pas l'aider. Eh bien, je suis désolé, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour démarrer aussi vite que vous le pouvez, et vous battre autant que vous le pouvez. Ce n'est pas facile. Je t'ai entendu dire oui. Ça n'a jamais été facile pour personne. Alors, battez-vous jusqu'à votre dernier sang pour obtenir la victoire que vous désirez. Cet entrepreneur de 25 ans a créé son entreprise il y a 3 ans et a connu de nombreux échecs. Eh bien, ne vous plaignez pas. Continuez à vous battre. C'est normal. Tous ceux qui ont réussi à obtenir un succès quelconque sont passés par le même chemin difficile. Cet employé de 32 ans déteste son travail, mais il a peur de ce qui pourrait arriver s'il suivait sa passion pour la musique. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce qui va vous arriver. Vous allez ressentir, ressentir et ressentir. C'est ça le truc. C'est la route. C'est le chemin qui mène au succès. C'est difficile. Et c'est pourquoi peu de gens y parviennent. Il est difficile de laisser sa marque dans le monde. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas. Il faut de la patience. Il faut s'engager. Et cela implique de nombreux échecs en cours de route. Winston Churchill a dit que si vous traversez l'enfer, continuez à avancer. La longue marche vers la liberté Après que Mandela a lutté pour la liberté de son peuple pendant de nombreuses années, y compris de longues années passées derrière les barreaux en tant que prisonnier, il a écrit son autobiographie sous le titre « La longue marche vers la liberté ». Il a écrit son autobiographie sous le titre « The Long Walk to Freedom », « La longue marche vers la liberté ». En réalité, le combat de sa vie a été un long, très long voyage dans l'horreur. Poursuivez le vôtre si vous voulez réussir. Tout voyage vers le succès est un long voyage. Si le voyage est court, tout le monde le suivra. Si c'était facile, tout le monde le ferait. J'ai sacrifié de longues et terribles années de ma vie à lutter pour ma liberté financière. Ces huit années ont été comme 80 années d'échecs. J'ai pleuré. J'ai essuyé des refus et des déceptions. Mais je n'ai pas voulu faire marche arrière. Je n'ai pas voulu faire marche arrière. Non pas parce que c'était facile, mais parce que je savais que les difficultés que je traversais étaient tout à fait normales. Si vous voulez vraiment réussir, ne vous attendez pas à ce que ce soit demain, car le chemin est long et difficile. La route qui mène au succès. J'ai un ami qui a créé deux entreprises et qui a échoué. Puis il a dit qu'il n'était pas possible de réussir dans notre pays. Des gens comme ça, il y en a partout. Ils tentent une grande chose et se sentent mal, puis ils se retournent et cherchent qui blâmer. Ce que ces personnes ne savent pas, c'est que chaque individu qui a réussi a également connu plusieurs échecs. Winston Churchill a dit, « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ceux qui deviennent riches et réussissent dans la vie sont souvent des personnes qui ont enduré plusieurs échecs jusqu'à ce qu'elles atteignent le succès. C'est pourquoi Calvin Coolidge a dit, « Rien au monde ne peut remplacer la persévérance. Rien n'est plus courant que les hommes de talent qui échouent. Seule la persévérance et la détermination sont omnipotentes. Si vous ne pouvez pas persister, vous ne pouvez pas gagner dans le jeu de la vie. Il n'est pas facile de persister, mais vous devez le faire si vous voulez devenir riche et réussir dans la vie. Premièrement, lisez des biographies de personnes qui ont réussi. J'adore lire et je pense que les biographies sont le type de livre le plus utile parce qu'elles montrent ce que les films ne peuvent pas nous montrer sur le succès. Dans les films, vous pouvez voir des personnes qui ont réussi, mais vous ne pouvez guère voir les horreurs et les terreurs qui se cachent derrière ces réussites. Dans les biographies, vous voyez le véritable tableau de ce que les gens ont traversé pour devenir ce qu'ils sont. Ces histoires vous apporteront trois choses. Premièrement, vous comprendrez mieux comment les gens réussissent. Deuxièmement, vous serez encouragé et vous ne blâmerez pas quelqu'un d'autre pour vos échecs. Au contraire, vous verrez vos échecs comme un enseignement qui vous rendra plus intelligent. Troisièmement, vous n'abandonnerez jamais. J'ai lu des articles sur de nombreux entrepreneurs qui ont réussi avant de me lancer dans le monde des affaires. Je n'ai pas pu abandonner lorsque j'ai échoué pendant de nombreuses années, je n'ai pas pu abandonner parce que j'ai lu les histoires de gens ordinaires comme moi qui ont vécu des choses similaires à celles que je vivais et qui en sont sortis victorieux. S'ils ont pu le faire, je peux le faire. Il est difficile de se faire une place dans le monde. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas. Il faut de la patience. Il faut s'engager. Et il y a beaucoup d'échecs en cours de route. Pour éviter les personnes négatives, il y en a partout. Et leur travail consiste à voir comment les choses ne sont pas possibles ou qui est responsable de ce qui ne va pas. Ces personnes sont contagieuses. Si vous en faites vos amis ou si vous respectez leurs opinions, elles vous décourageront rapidement de vous battre pour vos rêves. Les gens m'ont dit par le passé que l'on ne peut devenir riche que si son père l'est ou s'il appartient à la classe moyenne. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent dans ce pays parce qu'il est difficile, et d'autres choses encore. Ces personnes vous donneront un million de raisons pour lesquelles ce que vous voulez faire ne peut pas réussir. Et pour ne rien arranger, leurs arguments seront raisonnables. Troisièmement, aller au-delà de la raison. Albert Einstein a dit, « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée. L'imagination, elle, embrasse le monde entier. Elle stimule le progrès et donne naissance à l'évolution. Votre imagination est bien plus importante que les faits. Vos rêves peuvent sembler plus grands que vous. Et c'est très bien ainsi. Car s'ils ne sont pas plus grands que vous, ils ne valent pas la peine que vous y consacriez du temps. Aller au-delà de la raison. Aller au-delà de ce que tout le monde pense être normal ou possible. Imaginez-le et battez-vous pour l'obtenir. Salissez-vous les mains. La vie est comme l'eau. Si vous avez peur de sauter dans l'eau parce qu'elle est froide, vous resterez craintif. Mais si vous sautez dans l'eau, vous découvrirez qu'elle n'est pas aussi froide que votre esprit vous la fait croire. Oui, la route du succès est difficile. Oui, il est difficile de devenir riche. Mais si vous êtes prêt à prendre des mesures massives et déterminées, vous découvrirez bientôt que vous êtes cent fois plus puissant que vous ne le pensez. Il est difficile de se faire une place dans le monde. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas. Il faut de la patience. Il faut de la patience, de l'engagement et beaucoup d'échecs en cours de route. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada